Musique 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 Ça y est Martine Martin, je suis dans le manoir et c'est probablement une des dernières fois après avoir fait le vide grenier et la brocante complètement folle Musique Musique On a donc vidé pratiquement l'entièreté de la maison et maintenant c'est place au vrai déménagement le déménagement pas fun c'est à dire les derniers meubles à emporter qu'on garde dans la nouvelle maison toutes les bêtises auxquelles on ne pense pas vider les tiroirs, faire les tris qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette c'est vraiment les derniers allers-retours ici au manoir et ça y est on a vendu la maison on signe là dans quelques jours dans moins d'une semaine et donc dans moins d'une semaine je vais donner les clés aux nouveaux propriétaires alors ça fait vraiment bizarre d'être ici de savoir aussi de comprendre que ce sont les derniers instants ici j'ai aucun affect avec les objets les maisons, les voitures mais par contre ce qui m'affecte c'est le jardin je pense que c'est ce qui va me manquer le plus dans cette maison parce que j'y ai vécu des choses extraordinaires je me suis mariée dans ce jardin j'ai fait ma baby shower aussi dans le jardin j'ai vécu certains des plus beaux moments de ma vie ici et c'est vrai que ça fait bizarre ça fait bizarre de me dire ben c'est la fin quoi et donc ça y est c'est le grand moment de tout vider demain ils vont venir récupérer le piano alors ça ça va être quelque chose ça ça va être un sketch les amis heureusement j'ai une connaissance qui travaille là dedans qui ne font qu'en fait déplacer des objets merveilleux comme celui-ci et donc ça c'est demain ils viennent demain après midi déménager le piano pour l'amener déjà dans la nouvelle maison on a déjà bien avancé ça c'est ce que je vous dis ce sont toutes les conneries auxquelles on pense pas quand on ouvre les tiroirs, les armoires plein de choses qui restent encore il y a un maximum de boîtes à remplir allez c'est parti celui-là il va finir dans la benne chaussettes de noël une petite bikini douteux vilain vilain ça vous me dites quelle horreur horrible c'est aussi en faisant le tri qu'on retrouve des dingueries oh mon dieu je retrouve mon vieux tirelet les amis n'achetez jamais ce truc ma petite Martine si tu comptes à l'été n'achète pas n'achète pas ce truc achète toi le gros tirelet qui fait un max de bruit alors c'est bien on le voit pas et tout ce que tu veux mais par contre y'a rien tu tires 100 fois pour remplir ce bazar c'est insupportable mon dieu que de souvenirs un appareil de torture c'est là que je découvre qu'on a deux faire à repasser pourquoi pourquoi ça aussi ça c'est l'enfer les multiprises à gogo l'enfer et alors regardez ce que j'ai retrouvé c'est incroyable ça mon bouquet de mariage c'est un truc de fou il faut que j'emballe précieusement je ne sais pas où je le mettrais dans la nouvelle maison parce que bon des fleurs séchées c'est un peu tristounet mais je peux pas le jeter quoi c'est pas possible ça y est les armoires commencent tout doucement à se vider parti je viens de me rappeler d'un truc oh mon dieu j'espère que j'ai tort mais je pense que j'ai oublié quelque chose oh mon dieu oh c'est pas possible oh non oh mon dieu oh d'où jésus marie joseph allez c'est parti pour le tri probablement pour toute dernière fois dans la beauty room du manoir palette Yves Saint Laurent c'est quoi c'est d'ailleurs ouh c'est une collection Noël il y a quelques années une collection un peu bronzy c'est laquelle celle là ? je crois que c'est la desert nude waouh ma palette 669 il y a déjà bien morflé c'est ma palette préférée Martin Cosmetics oh putain j'en ai une toute nave c'est collector ça oh la la l'ancienne Jacqueline Hill mon dieu l'époque des nudes quoi mon dieu ma chouin à buzz elle était incroyable cross palette Morphe ça je vais donner ma palette diner palette de pastel extraordinaire palette triple x incroyable attends on en a pas d'être riri un bordel de merde incroyable mon dieu la palette précieuse Chouin à l'ancienne c'était tellement la mode ces harmonies à l'époque la palette chaude Chouin très très cute il était vraiment incroyable on a que d'autres là oh la 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 de Doll Beauty Sephora non la palette Coca Cola non Morphe by Jeffree Star Morphe by Jeffree Star oh la la putain à l'ancienne non la such a no it all de chez NYX c'est une classique but no tu sais quoi ça Claudette de Nars oh c'est cute très très cute ça en vrai ça je garde c'est beau ça oh la Urban Decay putain l'ancienne celle là je l'avais beaucoup utilisé j'avais vraiment bien nope un classique la Jane Charles de Morphe voilà la première grande c'était vraiment tellement la mode comme ça encore une petite Morphe no nude Douda Beauty un classique on garde oh la 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 seule cette palette de Natacha de Nana incroyable j'aime trop le packaging non la palette Jacqueline Hill l'a toujours avec moi classique celle là aussi elle a été mais tellement vendu des centaines de milliers de palettes j'ai retrouvé une grosse chose je rêve incroyable regarde la moderne renaissance je l'ai saigné oh la la mon dieu regardez moi ça mais une palette dans un état pareil c'est une palette avec laquelle on s'est amusé je pense qu'il est temps qu'elle aille dormir putain Queen Tarzy qui se rappelle de ça qui se rappelle de ça c'était vraiment pas beau les Nabila Beauty pour moi non je vais pas les garder c'est là j'adorerais la palette Fenty je la trouvais trop trop belle je la trouvais vraiment mais non on va pas garder oh l'époque où j'ai acheté du Mac MDR la Preci Princess c'était vraiment la palette la plus débile qui servait vraiment à rien elle coûtait une fortune je crois j'ai fait ça 40 balles un highlighter Komas des fards à paupières comme ça enfin c'était ça c'est no way je vous rassure tout ça ne valse pas la poubelle je vais les donner il y a plein 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 de palettes qui vont faire kiffer les maisons des femmes à Bruxelles alors Charles Tilbury évidemment ça c'est un classique je peux pas jeter 100 000 euros la Heat Lights les amis de chez Morphe c'est vraiment c'est une époque par contre je me rappelle il y avait genre un ou deux duochrome dans celle là ouais ici et ils étaient achiés ils étaient vraiment très mauvais il y avait vraiment un souci d'harmonie mais nope et voilà ça c'est vide alors j'ai encore pas mal de palettes toutes les palettes Urban Decay non ça je les trimballe avec moi depuis 2-3 déménagements c'est terminé bon par contre tous les produits crème malheureusement ils sont ouverts depuis je ne sais même pas combien de temps ouais qu'est-ce que c'est que ça oh la 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 Glow de chez c'était Max ah non c'est Glam Glow la Glampe oh la la putain ça aussi ça date ça c'est le début de la chaîne YouTube voilà j'ai vraiment fait une toute petite sélection de ce que je garde je pense que j'ai fait le bon choix je vais manger un bout je crème enfin regardez qui est là Titi c'est vraiment bien c'est vraiment bien on allait pas laisser ce pauvre petit Titi tout seul à la maison donc je suis explosée c'est dingue ce qu'on accumule dans notre vie ce qu'on garde c'est la fin les amis alors ce petit sandwich poulet ah non c'est pas poulet c'est boulet c'est boulet je te promets que c'est la dernière fois qu'on est là c'est pas mal t'as la transpiration qui sort de ton cul il y en a qui bossent hein toi tu fais tes vlogs à trier tes maquillages mais ouais il y en a qui cassent des armoins qui démontent des lits c'est normal que je transpire et toi pas c'est un verre qui est trempé donc t'as pas poil à beaucoup maintenant ? non Titi oh mon petit coeur dis regardez le y a rien qui va et ça guérit bien et alors regardez ces petits poils comme on a pris des poils d'ici ils sont super longs il a une petite touffe il a une moustache de pattes et regardez comme ça cicatrise bien oh mon petit coeur mon petit poulet rôti avec tes petites touffes petit passage ça y est l'entièreté des armoires de la cuisine tout est vidé on a commencé déjà à bien remplir le conteneur Martine et ses anges Martine Genesis Chera coeur coeur et les petites toiles de mon grand père la chambre du petit est vide enfin vide bof tu es si fort mon coeur le bureau ouah ça résonne ouah ça résonne de ouf je peux chanter Titanic tu sais tout chanter gladiateurs titanique On va revenir demain, finaliser les petites choses demain, continuer à naissir les dernières petites choses. Et puis dimanche, on embarque tout dans la camionnette. Donc voilà. Bon, terminé pour aujourd'hui et direction la crèche, il est copresto parce que le petit a 38,6 et je suis à 45 minutes, un plaisir. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. Demain, rebelote, on recommence et je pense que demain, ce sera la dernière journée. On a récupéré notre grand malade. T'étais malade, mon cœur, t'as fait un peu de fièvre, t'as fait un peu de fièvre, mon nounours, mon grand garçon, regardez comme il est grand déjà. Oh là là, il est si grand. C'était une nuit compliquée, les amis. On a le petit monstre ici derrière, direction la crèche. Alors moi, je vais rester du côté de la nouvelle maison parce que Danou, lui, va devoir partir au manoir pour accueillir les gars du déménagement qui viennent récupérer le piano. En tout cas, je suis claquée. Un peu de mauvaise humeur. Je sens que je suis un peu de mauvaise humeur. Je le sens. Un rien pourrait me casser les couilles. Donc j'espère que tout va bien se passer avec ce piano. Et donc, ce qui me fait un peu peur, c'est que les travaux ne sont pas terminés. Pas du tout même. Et donc, on va faire livrer ce piano dans la maison, la nouvelle maison qui est encore en chantier. Donc, on va devoir méga bien protéger le piano, le sol en dessous, enfin, le réhabiller de protection pour pas qu'on me foute de la peinture dessus, quoi. Donc là, je dépose le pied à la crèche. Puis je pense que je vais passer deux secondes au bureau. Puis je retourne à la maison pour accueillir les déménageurs. Allez, c'est parti. Et voilà, bien arrivé au bureau, mon petit havre de paix. Je vais me faire mon petit-déj. C'est un truc de fou. Je suis donc tombée malade pendant 8 jours horribles. Et là, tout ne peut pas partir. Je vous jure, petit conseil de Martine, si vous n'êtes pas bien, en fait, prenez de la vitamine C, les gars. Tout simplement. Histoire de booster votre système immunitaire. Le bureau de la mère Martine. Je suis en train de lire en ce moment. Chasseur-cueilleur, parent de Michaelin Ducleff, explique comment élever son enfant sans vouloir lui taper la tête dans un mur. C'est très intéressant. Franchement, c'est un livre qui m'a été conseillé par Jill, que j'ai du coup acheté directement. J'ai déjà commencé et je le trouve vraiment très, très bien écrit. En tout cas, c'est assez intéressant. Meanwhile... Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est pas possible, il faut quand même que je me refasse un peu la gueule là Je suis vraiment mes cadavéris quoi, c'est un truc de fou Je vais me maquiller rapidement les amis Alors au moment où je vous parle, ça y est Dan vient de m'envoyer un message Ils sont arrivés au manoir, ils sont en train de déménager le piano J'espère que ça va bien se passer Je vais rapidement enlever ces cernes là parce que ça va pas du tout ça Je vais mettre mon petit anti-cerne D'ailleurs mon anti-cerne il est incroyable Je teste là depuis un petit temps, c'est le super bébé concealer en DML De chez Herborian évidemment, que je ne vous présente plus C'est un produit extraordinaire Alors vous connaissez la bébé crème, et bien ils ont sorti le concealer qui va avec Incroyable, couvrance extraordinaire Tu sais quoi, je vais faire que le côté droit Pour ça j'ai ma petite mini beauty blender de chez Herborian aussi D'ailleurs il existe en deux formats, t'as le grand et le petit Ce beauty blender il est incroyable, un oeuf le truc Il est incroyablement mou L'application de la bébé crème avec ce truc c'est une dinguerie Moi j'aime bien le tapoter de manière vraiment précise Alors la tenue du concealer, incroyable, je crois que c'est la tenue 12h Il y a évidemment un SPF 25 dedans La texture est crémeuse, légère, hydratante aussi Il n'y a pas du tout l'effet crusty, tu vois, genre l'effet cake and shit Et comme je suis plus toute jeune Je vous avoue qu'un concealer qui fuit dans les ridules, c'est pas possible Voilà, donc je vais toujours avoir une fine couche Et puis je vais aller en remettre un tout petit peu Vraiment là où c'est le plus foncé Et je vais aller cacher aussi, hop, mes petites veines Parce que j'ai les veines apparentes sur le dessus de la paupière C'est horrible Je prends la teinte claire, je pense en la nude Let's flash Il y a la teinte encore plus claire, il y a la teinte claire, la nude, la dorée caramel et chocolat Donc elle existe en 5 teintes avec 100 Alors on n'est pas juste sur un produit make-up, c'est-à-dire que c'est du skin care aussi On va retrouver 5% de niacinamide dans ce produit Oh, c'est vain, au mieux Alors on a du ginseng blanc coréen, évidemment Nos coco-che, herbes bruyants, adorent en foutre dans tous leurs produits Le ginseng, c'est la vie Et donc ça a vraiment un effet lissant, un hydratant C'est vraiment un super ingrédient Alors on a aussi de lessine dans ce produit Et ça c'est bien pour aller justement donner un effet éclaircissant à la cerne Et puis de manière plus générale, le contour des yeux évidemment Mais je trouve que je suis vraiment très palote en sortant de ma grippe là Donc je vais aussi appliquer ma bébé crème sur l'ensemble de mon visage Donc ça d'ailleurs tu peux aussi le mettre sur les rougeurs par exemple Les imperfections, tout ça, tout ça C'est vraiment pas que pour les cernes Tu vois ma veine, comment elle est planquée là Magique Je vais du coup maintenant appliquer ma bébé crème J'en mets vraiment qu'un tout petit peu Et là je prends ma grosse épaule J'adore l'odeur de ce produit Ça sent si bon Ça c'est vraiment le everyday easy make-up, no make-up make-up Donc là t'as vraiment ta base de teint qui est faite On est fraîche Comme la rosée du matin Alors j'ai mon code GAEL qui vous donne 20% de réduction sur le site herborian.fr Alors attention ce code il n'est pas valable pour les kits Il n'est pas cumulable avec les soldes Par contre ce code il est valable aussi dans la boutique Opéra à Paris les amis Donc si vous allez vous balader à Paris Vous rentrez dans la boutique Opéra Vous donnez le code GAEL Vous avez également 20% de réduction sur l'intégralité de la boutique Et alors la livraison avec mon code est également offerte en France et en Belgique Et c'est pas tout Des 50€ d'achat en plus de mon code Donc 50€ avant remise Tu auras le petit duo éponge offert Et ça arrive dans cette petite boîte Je te mets évidemment mon petit lien en barre de description Et voilà les amis C'est bien quand même non ? Voilà rien à voir I'm back I'm back Martine est de retour Bon c'est parti On y va direction la nouvelle maison J'accueille Dano, les déménageurs Et après on repart pour remplir la camionnette des cartons J'ai un point de côté C'est parti Voilà j'ai découpé de manière très précise Je suis très fière de moi finalement L'emplacement du piano Et ils sont bien arrivés Et voilà c'est installé Je suis trop contente Ils ont fait ça comme des chefs A une vitesse grand V C'est trop trop beau Je trouve que le piano là c'est bien Il y a encore tout l'espace nécessaire à côté pour passer Sachant qu'ici il y aura la table de salle à manger Bon c'est bien C'est beau C'est pas trop collé à la fenêtre Je viens d'arriver au manoir Dan est en âge T'es trempé quoi Ouais ça m'en a pas arrêté J'ai pas encore mangé Ça fait tout vide C'est grand hein Coucou mon amour Coucou mon amour Mon petit poulet rôti Ah c'est déjà bien 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 rempli quoi Ouais ouais y'a plus grand chose hein Ah ok Je mets tous les cartons tout 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 est dedans Ok Tout est bazar de Noël Donc en soit Ce week-end il reste plus que les gros meubles quoi Y'a joué Quel beau papier cadeau Allez je jette Voilà Bonne chose de faite Et alors un temps les amis Agréable vraiment Un plaisir quoi Vraiment Quel beau temps pour déménager Allez terminé pour aujourd'hui On a vraiment fait le maximum Ici on est bon Y'a plus que les produits d'entretien Je vais chercher le petit monstre à la crèche Et toi tu viens avec moi Ça va ? Oui Simon est venu nous aider Simon Simon to the rescue C'est ça vous avez réussi à le descendre Le lit ouais sans ceci Mais l'armoire C'est un beau bébé hein le lit putain C'est lourd hein Ouais ouais Tu vois que c'est de la bonne qualité L'armoire on n'arrive pas à la démonter un peu Ah c'est pas vrai Mais je suis quasiment Parce qu'il y a vraiment des petites vis Mais je suis quasiment sûr que ça tient de bousille Qui est là to the rescue number two Incroyable Bah oui Et j'ai dû dormir à 4h du matin Mais oui vous étiez au concert Et ça avait l'air bien Y'avait un monde fou Incroyable Dix mille personnes Dites si tu es toute belle On dirait que tu vas faire une balade en forêt Tu vas rejoindre ton cottage Encore une fois Y'a aidé ma bonne vieille Marté Bah écoute-moi Janine Si tu veux vraiment m'aider Oui Je vais inspirer Regarde un petit peu Fou de Jésus Regarde un petit peu Tous ces vieux poils ici Oh m'apprécie M'apprécie C'est parti C'est parti Je suis ici à descendre ce colosse Je sais que ça fasse 8 tonnes Ouais franchement c'est à travers cette cage d'escalier c'est incroyable Mais t'as pas peur qu'elle va valser dans le... Non Si t'as pas de... Je sais pas... Je vais réussir à la calée Elle devrait rentrer normalement Normalement ça rentre... Ouais je suis là ça Sinon il faut la mettre sur le côté Sinon y'a un conteneur On va pas rester à la rue de l'escalier On va pas rester à la rue de l'escalier Oh pauvre moi Enlési pivoter 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 Ah ouais faut remonter Quelqu'un peut manger remonter ? Au lieu de filmer tu peux pas aider ? Attends je fais comment ? Montez nous Bah tu pousses sur un des deux Celui qui monte Tu vois qu'il prend beaucoup de plaisir à faire ça T'es ouf ! J'aime bien Tu vois vous avez géré là hein ? Putain je fais vraiment une équipe de bras cassés On est vraiment fiers de vous les garçons C'est déjà ça ? Je suis vraiment fiers de vous les garçons Milou merci hein Didi Tu es quand même toujours toujours là Toujours là pour donner un coup de main Ça y est maintenant qu'on a tout chargé On a conduit une bonne heure Et maintenant on est dans la nouvelle maison Pour tout décharger C'est un enfer J'arrive pas à croire qu'on va devoir monter cette arme Regardez les des hommes forts C'est déjà tes chaussures Oh non t'as niqué tes New Orleans ? Oui Oh Après avec la gadoue ici Bah en vrai tu les fous dans la machine mec c'est magique Un petit hit bang Après j'ai fait Michael Jackson ici En fait il n'y a pas de bon chemin C'est soit les pierres qui glissent atrocement C'est horrible T'as la force mine de rien T'as gaffe par contre rien parce que T'as pas une petite origine toi ou t'es 100% belge ? 100% belge Ah dommage J'en ai dit non c'était un portugais Un belge et un français Qui déménageait Et une espagnole Qui regardait et qui filmait Regardez un peu comme il est beau mon toit Ça va être beau ça hein Roh avec mes petites ouvertures là que j'ai fait faire Ça j'ai porté trois trucs de 6 kilos J'ai un point de côté quoi Ça y est les hommes terminent de rentrer les derniers Un truc bien lourd Et puis c'est terminé J'arrive pas à croire qu'on a réussi C'est fou ce qu'on trimballe dans une vie C'est un truc de fou Par contre ce qui fait chier C'est que c'est du stockage temporaire évidemment C'est pas un déménagement dans le sens où on emménage et puis on installe On est vraiment dans une configuration On stocke tout dans la cave Pour pouvoir terminer les travaux Et puis il y a des choses qui sont tellement lourdes Qu'on laisse même déjà là Ça je vais devoir bâcher comme le piano C'est juste trop lourd Et puis du coup une fois que c'est terminé Une fois que les travaux sont finis On va pouvoir tout simplement tout remonter Réouvrir tous les cartons On va devoir s'armer de patience je pense vraiment En tout cas je m'y vois bien déjà là Mon petit fauteuil Là un petit deux places Ici une petite banquette Là ma petite salle Ma petite salle télé cocooning Ça va être super beau Ça va être ma petite salle anglaise Je vais mettre toutes mes petites lampes Tiffany Ici ça va être canon Et puis demain C'est le grand jour Demain il commence à installer la cuisine Cette pièce ci va être ouverte jusqu'ici Et puis en fait tout ceci sera une arche Qui créera en tout cas une séparation entre les deux Tout cet espace ci va être habillé Pendant deux semaines Les ouvriers de la cuisine Vont venir placer tous les meubles On est censé terminer les travaux dans 30 jours MDR Je n'y crois pas une seule seconde Encore les meubles qui doivent être peints C'est une fin de journée Terminé Bonsoir Sous-titrage ST' 501 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 niveau du chantier de la nouvelle maison et j'ai envie de terminer en tout cas ce vlog sur quelques plans de ses avancées et principalement l'avancée de la cuisine sans aucune hésitation je suis en train de faire faire installer la cuisine de mes rêves j'ai économisé des années pour m'offrir enfin cette cuisine dont je rêve depuis toute petite et ça y est en fait je me dis que ce jour arrive bientôt rien que la cuisine c'est deux semaines de travail ce que je vois déjà ce qui déjà installé je suis déjà en train de rêver genre j'ai envie de pleurer quand je vois ça tellement je me dis mais quelle chance incroyable de pouvoir faire tout ça ça me fait trop kiffer j'ai envie de vous montrer un petit peu ça et en fait je me rends compte que rapidement on va tout doucement arriver à la fin de ses travaux et parce que là ça y est on est dans la phase de finition les meufs sur mesure et puis on installe le tapis plein à l'étage et c'est fini quoi c'est fini on la meuble et puis et puis le home tour les amis j'ai envie de vous faire un kitchen tour parce que la cuisine mérite vraiment sa propre vidéo et puis une deuxième vidéo complète home tour il ya plein de belles choses qui arrivent les amis maintenant je vais chercher le pied à la crèche je rentre à la maison et let's go bitches c'est trop beau c'est incroyable ça va être trop beau oh la 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 ici les amis mon futur garde manger à l'américaine avec une belle double porte ici aura un petit banc avec une petite bibliothèque c'est bon ça soit le fromage ça sent le fromage non ça sent le fromage et donc ici on aura tout toutes les portes évidemment avec le frigo le micro ronde encastré mais j'ai très très hâte de voir cette partie là avec le banc je pense que ça va être canon et ici on a donc cette belle arche qui sépare la salle à manger de la cuisine et ici faut un petit peu se projeter parce que c'est évidemment pas terminé il y aura ici toute une structure en verre avec du fer forgé noir et on a vraiment le petit cellier la petite cave à vin pardon j'ai envie de dire qui sera intégré en fait ici dans la pièce avec la grande cuisine mêlée alors la haute l'espace pot ça va être incroyable et alors ici au milieu ce sera j'imagine pour se laisser un peu l'espace pour travailler il y aura évidemment l'îlot central ça va être trop beau t'es content que je suis content que ça avance ouais alors ça par contre c'est incroyable parce que du coup c'est ultra assorti avec le meuble derrière c'est trop beau on dirait que ça a été placé en même temps c'est fou j'ai trop hâte et ce qu'elle est amazing on est également en train de faire installer la salle de bain dans la chambre parentale ça y est je vais avoir mon bain ma coupole j'ai envie de dire finalement chou ça va être trop beau ohlala ça va être incroyable ici avec les lavabos le grand miroir et s'il y aura mon petit bain je pourrais regarder dans la forêt pendant que je me lave le cul donc voilà les amis j'espère que ce vlog vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura mis l'eau à la bouche pour le kitchen tour et le home tour qui vont arriver à mon avis d'ici le mois d'avril vu que les travaux se termineront dans le courant du mois de mars et le temps de s'installer tranquillement d'ouvrir les cartons de prendre place et de quitter la petite maison de gardiens de voilà de s'installer tranquillement ici je vous fais en cas tous ces très très gros bisous je suis exténuée je suis éreinté je ne suis plus que l'ombre de moi même on a fait le tour de la question je te jure chou ce sont les derniers travaux que nous allons faire j'ai à faire un bisou à la commune Tchao